Bonjour à tous, c'est Laslo et dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous tout ce qui a attrait à Google Ads pour les métiers de transport de personnes, c'est-à-dire taxis et VTC. Par notre expérience chez WebEdit, on accompagne vraiment des centaines de taxis et de VTC dans leur visibilité sur Internet avec comme objectif final de leur apporter des courses et des clients. On ne fait pas simplement un site Internet pour faire un site Internet. Pour ça, on met à disposition plusieurs outils. Déjà, on met à disposition un site Internet complet et professionnel. On met également à disposition une fiche Google My Business pour apparaître sur la carte Google Maps. C'est vraiment ce qui est très important aujourd'hui. Et en complément, on vient apporter, fournir un paramétrage de Google Ads pour nos clients ou la gestion totale de leur compagne. Alors, avec toute notre expérience, tout ce qu'on a accumulé comme savoir sur Google Ads, on est vraiment en capacité de faire quelque chose d'efficace. Et justement, j'aimerais aborder le sujet de l'efficacité sur Google Ads avec vous. Est-ce que ça marche ou pas ? Si vous êtes taxi ou VTC, d'investir de l'argent dans la régie publicitaire de Google. Alors, pour vous présenter Google Ads vraiment de façon simple, c'est les résultats de recherche que vous voyez quand vous tapez VTC, le nom d'une ville par exemple, taxi ou le nom d'une ville. En général, vous avez trois types de résultats. Le premier type de résultat, ce sont les annonces Google Ads. Donc, c'est les personnes, les entreprises, les entrepreneurs qui ont accepté de payer sur la plateforme de Google Ads pour pouvoir apparaître avant les autres. Ensuite, vous avez le référencement Google My Business qui apparaît avec souvent la carte et deux ou trois entreprises, deux ou trois numéros téléphones que vous pouvez contacter directement en un clic. Et ensuite, viennent toutes les recherches de sites Internet. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui d'être positionné sur les trois domaines, sur les annonces Google Ads, sur Google My Business et sur le référencement. Et sur Google Ads, malheureusement, je me suis aperçu qu'il y a trop de VTC, il y a trop de taxi qui font de nombreuses erreurs et qui ne paramètrent pas très bien leurs annonces, sachant qu'il y a des budgets derrière de plusieurs dizaines, plusieurs sortaines, voire plusieurs milliers d'euros par mois investis par eux-mêmes. Donc, il est vraiment important du moment où vous investissez une somme d'argent d'avoir un retour, le meilleur retour possible si vous voulez. Et pour avoir le meilleur retour possible, ce n'est pas très compliqué en fait. Il faut appliquer un process strict, il faut paramétrer votre compte sur Google Ads de manière professionnelle, de manière simple, de manière claire et ne pas faire certaines erreurs que beaucoup font et qui peuvent être fatales pour le retour sur investissement. Voilà, donc quand vous investissez un euro sur Google Ads, le but, c'est de récupérer une somme derrière, une somme d'argent plus conséquente que c'est un euro. Donc, il vous faut un retour sur investissement. Le retour sur investissement, il faut que vous le calculiez, savoir si la publicité et l'argent que vous investissez dessus, savoir si c'est une opération rentable. Si ce n'est pas rentable, vraiment, ça ne sert à rien de le faire. Alors, de ma propre expérience, Google Ads, ça peut être très, très rentable pour les taxis et VTC. Par contre, il faut quand même maîtriser quelques points techniques très importants. Il faut savoir que Google Ads sera efficace pour tous les taxis et les VTC car vous êtes dans un métier de besoin. Les gens ont besoin de vous. Et quand les gens ont un besoin, en général, ils vont sur Google, ils vont taper le nom de l'entrepreneur dont ils ont besoin, le nom de son activité et la localité, donc la ville. Donc, ça peut être par exemple Taxi Paris, VTC Paris, ce genre de choses. Ils vont faire une recherche sur Google et votre but, c'est d'apparaître sur les mots-clés. Donc, c'est ce qu'on fait déjà pour vous avec le référencement naturel chez WebDit. Mais on le fait aussi via le paramétrage ou la gestion de campagnes Google Ads qui, comme je vous l'ai expliqué, permettent de switcher ces résultats, de complètement passer devant et de manière automatique et quasi instantanée. Ça prend quelques jours, quelques heures, quelques jours la validation de la part de Google une fois que la campagne publicitaire a été faite. Donc, c'est très simple. Donc, dans mon expérience, ça marche très bien. Ça marche pour les taxis. Ça marche très bien également pour les VTC. Ça marche pour avoir des courses longues et courtes distances. Ça marche par contre plus principalement pour avoir des courses immédiates. C'est-à-dire que si vous vous posez sur un aéroport, les gens vont avoir tendance à rechercher, à être un peu curieux, à vouloir avoir des tarifs. Et ils vont, comme ils préparent leur voyage, avoir besoin d'informations précises. Donc, ils vont ouvrir plusieurs pages de site Internet. Et souvent, ils choisissent la personne en qui ils vont avoir le plus confiance, le site en qui ils vont avoir le plus confiance et également le moins cher. Donc, ce n'est pas forcément judicieux de se positionner avec du HADS sur des aéroports. Ça peut coûter très cher et il peut y avoir un retour sur investissement qui n'est pas terrible derrière. Les aéroports, c'est très bien si vous avez un budget conséquent. Il n'y a aucun souci pour se placer dessus. Mais voilà, ça va tirer beaucoup de curieux. Si vous faites du HADS, il faut accepter d'avoir des courses qui vont être vraiment quasiment immédiates. Donc, ça, c'est le premier point à savoir. Le deuxième point à savoir, c'est que HADS, ça va très bien marcher si vous êtes dans une zone, dans un bassin de population important, dans une zone très habitée, dense, où il y a du monde. Si vous êtes dans une petite ville de province, il y a de grandes chances que ça ne marche pas très bien. Alors, par petite ville, j'entends en dessous de 30 000, 40 000 habitants avec l'agglomération comprise. Au-dessus, ça marche très, très bien. Au-dessus de 150 000, d'une agglomération de 150 000 habitants, ça marche très, très bien. Mais par contre, là, ils vous font un paramétrage professionnel parce que sinon, vous n'allez pas forcément maîtriser votre coût. Autre chose à savoir sur Google Ads qui est vraiment très important quand vous êtes taxi ou VTC, c'est que Google Ads, ça ne va pas forcément vous faire exploser votre chiffre d'affaires dans le sens où vous l'entendez. Parce que quand vous avez une augmentation de chiffre d'affaires, quand vous réalisez une course, vous avez des coûts derrière. Vous avez le coût horaire, votre salaire, le salaire de votre employé, mais vous avez également le coût de l'amortissement de votre véhicule, le coût de l'essence, tous ces frais inhérents à votre société et à votre activité. Google Ads, ça va vous permettre d'avoir plus d'appels, de faire plus de courses, mais vous allez ajouter en plus le coût de Google Ads, donc le coût, le budget journalier qui est à définir. Ça peut partir de 1 euro et ça peut aller jusqu'à, comme je vous disais, c'est un budget journalier, plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'euros par jour sans aucun souci. Donc, vous allez ajouter tous ces coûts et vous allez faire des courses en fait qui ne sont pas forcément rentables. Et c'est là où c'est vraiment important de vous mettre vraiment dans la tête. Ça, Google Ads, c'est très bien, non pas pour gagner, pour augmenter votre bénéfice, mais c'est surtout pour gagner une clientèle. La personne qui va vous chercher sur Google Ads va vous générer un coût. C'est un coût par clic, donc elle va cliquer sur votre publicité et vous allez payer. Du moment que vous avez la réservation et la personne dans votre véhicule, vraiment votre objectif, c'est de fidéliser cette personne qui est entrée en lui donnant une carte de visite, en l'invitant à rentrer son numéro de téléphone dans son répertoire et vraiment en fournissant la meilleure prestation possible de transport. Et comme ça, la personne, quand elle va avoir besoin de vous à nouveau, elle va vous rappeler par ce biais et non pas par le biais de Google Ads ou ce genre de choses. Donc, le nouvel appel via cette personne, si vous voulez, ne sera pas payant. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir et c'est la clé du succès sur Google Ads. C'est-à-dire que plus vous augmentez votre budget, si vous êtes dans un passant de population important, plus vous allez avoir d'appels et de réservations, mais plus ça va vous coûter cher et pour vraiment gagner de l'argent sur du long terme, il faut fidéliser la clientèle que Google Ads vous fait gagner. Donc, pour avoir vraiment une campagne efficace, il faut également rester dans la simplicité, il faut aller droit au but, il faut être clair dans votre offre commerciale et tout ça. Ça, ce sont tous les paramétrages techniques. Je ne vais pas rentrer en détail dedans. Je ne vais pas rentrer en détail non plus dans le copywriting. Donc, c'est là de faire une phrase, de faire une tournure, une accroche, si vous voulez, pour avoir des réservations. Mais si vous maîtrisez déjà tous ces points, vous êtes vraiment bien avancé par rapport à vos concurrents sur Google Ads. Parce que je le répète, il y a énormément d'entrepreneurs, que ce soit taxi ou VTC ou même dans d'autres domaines, qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs avec Google Ads, qui paramètre mal dans les annonces, qui ne mettent pas limite de prix, ce genre de choses. Et vous, derrière, vous avez une grande route qui est ouverte juste pour vous, pour passer devant eux et faire une campagne qui va vraiment plus se transformer. Donc, chez WebOdit, on vous propose le paramétrage de votre campagne Google Ads. Donc, vous avez simplement à noter accès à votre compte, on rentre dedans, on paramètre. En plus, lors de la première campagne, je prends un peu de temps avec vous, soit par téléphone, soit je vous envoie une formation où il y a tous les paramétrages que j'ai fait résumer. Donc, c'est vraiment important parce qu'avec ça, vous aurez la clé pour gérer vous-même votre campagne Ads. Sinon, pour les budgets les plus importants, on gère les campagnes directement pour vous et on assure un suivi, si vous voulez, sur tous les mots-clés qui sont rentrés, sur tous les coups. Et vraiment pour avoir des campagnes très, 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 très efficaces, des campagnes professionnelles qui vont vraiment être rentables pour vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser. Je vous invite à suivre WebAudit directement sur notre site internet webaudit.fr. Vous pouvez nous contacter également sur Facebook, par WhatsApp. Il y a notre numéro de téléphone en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous appeler pour avoir plus d'informations. Je vous remercie. Au revoir.